bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de quantique laravel aujourd'hui je voudrais pas vous parler d'un système que j'ai mis en place dans quelques quelques vidéos qui est mon système de vue ici sur cette classe terme donc cette classe terme je le rappelle c'est un modèle donc c'est un modèle au coin de classique la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir une vue derrière enfin d'avoir une table derrière qui s'appelle terms et bah derrière c'est une vue en sql donc une vue classique donc c'est à dire ça ressemble à une table mais c'est pas vraiment une table il faut savoir quand on a une vue en sql et bah il n'y a pas d'optimisation réelle qui sont faites par la base de données en fait quand on fait une requête quand je fais un select étoile from ma vue et bah sql va faire la requête qui correspond à ma vue récupérer le résultat puis ensuite faire un select étoile from ce résultat et la question je me suis posé c'est ce qu'on pourrait pas être plus direct parce que le désavantage de ce système là c'est que par exemple je suis obligé de créer une migration pour créer cette vue pour la supprimer je suis également obligé de pouvoir la mettre à jour si je veux mettre à jour c'est dessus par exemple rajouter une colonne ici de qui serait searchable et bah je vais être obligé de détruire cette vue la recréer donc devoir faire un système de migration un système de moi et de mise à jour donc ça c'est pas quelque chose qui est très agréable à faire ça prend un peu de temps etc et vu qu'il n'y a pas d'optimisation partiaire qui sont faites et qu'on nous sommes dans un langage évolué php on n'est pas dans un on ne travaille pas directement sql parce que si on travaille directement sql bien obligé de créer notre vue pour pas avoir répété on va consister un peu la vue comme une la vue c'est un peu comme une variable ou une fonction on va dire c'est chose que qui apporte pas grand chose mais qui permet d'encapsuler voilà ce traitement là cette table là elle est ce traitement je l'ai fait dans cette dans cette vue et j'ai pas besoin de le répéter à chaque fois je peux juste faire une requête sur cette vue là et ça va ça va me faire appeler mon ma requête principale donc vu qu'on est dans un langage php qui est un peu plus évolué et ben on peut simplifier les choses et comment j'ai simplifié les choses dans ce truc là c'est que dans la fonction get table la fonction get table pour ceux qui sont pas totalement d'accord enfin qui connaissent pas forcément très bien Eloquent c'est une fonction qui est appelé par Eloquent à chaque fois qu'il a besoin de récupérer la table quelle qu'elle soit pour faire une requête pour pour faire un insert n'importe quoi donc là on n'aura pas vraiment d'insert parce qu'on est sur une vue donc on peut pas faire d'insert mais dès qu'on veut faire un select Eloquent va appeler cette fonction get table et ben cette fonction get table on peut la réécrire et au lieu de return habituellement la fonction get table elle return this table donc c'est ça qui nous permet de customiser avec un protected table ici dans l'aravel on peut faire protected table mon matable ici et du coup ça ne va être customisé donc par défaut la fonction get table est très simple et ben moi je vais la réécrire pour quelque chose de totalement différent et je vais la réécrire avec cette syntaxe ici donc j'utilise dbrow pour dire que c'est quelque chose que l'aravel ne doit pas toucher c'est quelque chose que je veux vraiment que soit écrit tel quel dans la requête et donc à la place de faire from ma table je vais faire from ouvrez parenthèse le sql de ma requête donc ça ça va être une requête select étoile from truchemuche fermer la parenthèse ici et ensuite il faut mettre un as terms donc bah c'est propre peut-être à postgreSQL mais postgreSQL demande obligatoirement d'avoir un as quelque chose pour nommer cette sous requête donc en fait je fais une sous requête et je vais faire maintenant ma requête toutes mes requêtes sur ce modèle là elles vont être faites sur cette sous requête donc du côté de ma fonction search il n'y a aucun changement en fait on va faire directement bah notre notre requête ici avec notre order by notre where comme si on était sur une vue comme si c'est sur une vue classique comme on avait fait auparavant la seule différence c'est que maintenant si je change ici quelque chose rajoute une nouvelle colonne et va automatiquement ma requête ici va être update donc ma get table va être update et donc du coup je n'ai rien à faire juste à commis de ce changement push il n'y a aucune modification à faire sur la base de données automatiquement la sous requête vu qu'elle est réécrite à chaque fois et bah il n'y a pas de souci et vu qu'on est dans du code bah nous on l'a réécrit pas à chaque fois elle est abstraite donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant ça m'enlève une migration qui ne servait pas à grand chose ça me permet de me faire des modifications beaucoup plus facilement à cette vue et du coup je manipule une vue sans vraiment en avoir une réelle en base de données mais je me suis demandé si ce genre de choses ne pouvaient pas être on va dire utiliser à plus grande échelle et ben en fait ce genre de système pourrait nous permettre de simplifier d'autres choses dans le framework en particulier les global scopes alors vous avez peut-être déjà entendu parler des global scopes c'est que dans dans une dans un modèle alors je vais l'écrire ici mais vous pouvez mettre dans un provider n'importe où vous pouvez mettre quelque chose du genre terme add global scopes de ce genre là et cette fonction là va être rappelé à chaque fois qu'une courrie va être exécuté sur ce modèle là et donc du coup à pouvoir écrire par exemple ici qu'hiery where admin trou ça voudrait dire que dès que si je fais avec un truc un peu plus d'accord on va faire un exemple plus concret voilà donc j'ai créé un global scopes sur mon user et dès qu'on va faire une requête sur mes users ça va rajouter automatiquement un where admin false donc par défaut en fait je vais filtrer tous mes administrateurs à l'extérieur de mon de mon de mes requêtes donc si je fais user maintenant je fais user 2.2.all je vais récupérer tous mes utilisateurs sauf ceux qui sont pas qui sont pas admins donc je les enlève automatiquement donc je n'ai pas besoin de mon souci et du coup on se retrouve dans notre code à faire des user all il ya plein de gens qui utilisent les global scopes comme ça et puis des fois tu fais user without global scopes get donc ça ça permet de supprimer justement ses global scopes et de récupérer vraiment tous les utilisateurs de la table mon système actuel avec une vue qu'est ce qui me permet de faire à ce niveau-là c'est de créer un nouveau modèle on va peut-être faire dans un truc un peu plus donc créer un nouveau modèle admin ici on va passer en PHP donc créer un nouveau modèle admin qui extends mon user et dans mon public function et get table je vais pouvoir créer une requête sql qui est self where admin true par exemple et je vais pouvoir ensuite faire return ça ça pourrait être extrait dans une dans une biothèque mais la même chose la même chose que ce que j'ai fait dans mon dans ma fonction donc vous reconnaissez le as admin ici voilà donc ça ça nous permettrait de faire exactement la même chose et donc avec cette avec cette approche là on pourra avoir une un faux modèle en fait donc si je fais admin all bah ça va faire une requête sur les toutes les personnes qui sont admins de ma table user mais du coup j'ai pas table admin j'ai juste une table j'ai juste une table user si je fais user all j'ai accès à tous mes utilisateurs classiquement et j'ai comme ça une différence je peux nommer un petit peu mais global scope donc ça c'est une première approche qu'on pourra utiliser pour remplacer un peu les global scopes les nommer les mettre dans une classe les utiliser dans une classe spécifique qui sera dédiée à ce genre de choses pourtant on n'a pas de table associé donc on peut utiliser eloquent sans forcément avoir de table parce qu'ici on pourra du coup faire des requêtes where created at ou n'importe quoi voilà on pourrait faire pas mal de choses à ce niveau là autre approche par exemple avec les unions par exemple ici je fais beaucoup d'union dans ma vue ici je fais beaucoup d'union on peut faire aussi la même chose par exemple pour le marketing on a besoin d'email on a besoin d'envoyer un mail de marketing et bah j'ai une classe je crée une classe marketing mail cette fois ci ça va extens model parce que cette fois ci on n'a pas besoin d'avoir une on n'a même pas aucune table de base et dans la fonction table ici je vais faire ma requête sql qui va être un union entre l'e-mail des utilisateurs l'e-mail des je sais pas des contacts l'e-mail des facturations ou n'importe quoi je dis n'importe quoi mais ici vous voyez on peut faire un union de plein de choses et je récupère juste les emails et du coup quand je fais marketing email all bah ça ça va faire interroger sur cette fausse table sur cette vue on va dire et ça va récupérer tous les emails qui sont bas dans les utilisateurs dans les contacts des facturations du coup je récupère une liste d'e-mail où je peux envoyer un mail global ou etc donc ça peut être aussi très intéressant donc il ya plein d'approches je pense à ce niveau là à ce système là qui permettraient de faire beaucoup de choses pas évoluer mais des choses un peu différentes d'utiliser eloquent à des endroits où on s'y attend pas où on pourrait utiliser eloquent c'est ça pourrait nous simplifier la vie donc je jette un peu ça dans la nature mais je pense qu'il ya des applications concrètes qui pourraient être très intéressante et bah c'est à vous aussi de tester un petit peu d'expérimenter dans vos projets est ce que ça vous intéresse est ce que c'est utile pour vous mais mais je pense que je vais moi expérimenter de mon côté en tout cas parce que je trouve ça très intéressant donc j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la partager et moi je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de quantique laravel